A Kanto, les hommes et les pokémons vivent en harmonie, dans une sorte d'âge d'or perpétuel. Et si les années 80 servent de terreau à cet égard, je rappelle que c'est une période prospère et heureuse avant l'effondrement de la bulle financière dix ans plus tard, il faut marquer le fait que ce monde fictif semble malgré tout piocher dans plusieurs temporalités. Satoshi Tajiri a mis en place une version idéalisée de sa région natale. Lié par les trains et le béton dans notre monde, les villes sont connectées par la forêt et la rivière dans celui de pokémon. Kanto est un espace moderne et technologique, tout en restant lié à la nature. Maintenant il reste une question, est-ce que le Kanto de pokémon tire uniquement son inspiration du japon ? La fin du voyage approche et on a des bails à translucider. Sœur de Céladopole, Safrania est elle aussi calquée sur un arrondissement de Tokyo. Ici il s'agit de Marunouchi, un quartier parsemé de centres commerciaux, de boutiques, et surtout de grattier l'immense. Littéralement, Marunouchi signifie « à l'intérieur du cercle » et il y a une raison à ça. A l'époque Edo, le palais du shogun était entouré de douves. On se retrouvait donc avec un cercle et l'intérieur de ce cercle, vous l'aurez deviné, c'est Marunouchi. Quand Edo est devenu Tokyo en 1868, Marunouchi s'est vu déserté puis vendu à un certain Iwasaki Yanosuke, le fondateur de Mitsubishi. L'entrepreneur y a reconstruit un quartier à l'européenne, plein de bâtiments en briques. Sans trop m'avancer, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Safrania renvoie l'ocre du safran. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui, Marunouchi est le centre des affaires au Japon. Trois des plus grosses banques japonaises y ont leur siège social, et c'est dans cet arrondissement que se trouvent les entreprises les plus puissantes du pays. De là, le nom de Safrania prend tout son sens, et c'est sa devise qui en dit le plus long. La métropole de Kanto qui brille de mille feux couleur or. Si Céladopole symbolise la société de consommation, Safrania se retrouve à l'autre bout de la chaîne, et incarne l'entreprise. Il faut dire que Marunouchi est fréquenté par des légions de fonctionnaires vivant au rythme des heures de travail, et sortant le soir boire le verre de l'amitié. Les salariemens. A l'époque de la sortie des jeux, les salariemens étaient l'épine dorsale du pays et constituaient le modèle typique du japonais citadin. Faut dire qu'en 90, avec le secteur du high tech en pleine explosion, il y avait de quoi charbonner. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec la Sylph SARL. En y réfléchissant, la Sylph SARL se décline sous un large éventail à Kanto. C'est eux qui approvisionnent les boutiques Pokémon, eux qui produisent la Pokéball et ses dérivés, eux qui sont à la base des capsules techniques et spéciales, eux qui travaillent en secret sur la Master Ball, et eux qui ont mis au point l'énigmatique Sylphscope, un outil faisant apparaître les spectres. Je me suis longtemps demandé à quelle entreprise la Sylph SARL pouvait faire référence. Au début, j'ai pensé à la société Mitsubishi, qui, en plus de posséder une partie de marinochi, est une multinationale à l'activité variée, une keretsu comme on les appelle au Japon. Mais plus largement, je pense que la Sylph est une référence directe à Sony. Bien que la société soit basée à Minato, un autre arrondissement de Tokyo, Sony et la Sylph sont à l'origine de technologies révolutionnaires. Entre autres, c'est quand même à Sony que revient le mérite d'avoir créé le Walkman, la cassette vidéo, le CD, et plus récemment, le Blu-ray. Détail qui fait sens. Deux arènes coexistent à Safrania, bien que l'une ait pris le pas sur l'autre. A la base, la ville ne comptait qu'une arène, le dojo. Faut dire qu'au Japon, la pratique du sport est assidue et que les dojos sont toujours existants. Il est pas rare d'en trouver sous forme traditionnelle un peu partout dans le pays, même au cœur de Tokyo. Quand Morgan est arrivée avec ses Pokémon Psy à Safrania, elle s'est mise en tête de défier le dojo. Avec sa tenue futuriste, Morgan est l'incarnation de la modernité et du high-tech. Le fait qu'elle terrasse le dojo grâce à l'avantage du type, avant de dominer la ville comme unique championne, est hautement symbolique. Ça renvoie à l'état de la société japonaise. La modernité domine la tradition. Malgré ça, le fait que le dojo ne soit pas abandonné montre que le recul de la tradition ne signe pas non plus sa disparition. C'est au début des années 80 qu'émerge le mouvement otaku au Japon. Le terme renvoie aux personnes consacrant la majeure partie de leur temps aux activités d'intérieur comme les mangas, les animés, les films ou les jeux vidéo. Faut dire qu'à l'époque des salaryman, le modèle familial japonais est en mutation. Le taux de fécondité passe sous les 1,6 enfants par femme et on recense de plus en plus d'enfants uniques. La population vieillit, les générations ont du mal à se renouveler et les pères de famille qui passent la journée à travailler sont absents. Résultat, avec l'explosion de la culture populaire, de la technologie et des jeux vidéo, les enfants se réfugient dans ces nouvelles activités d'intérieur. Le fan club Pokémon en est un témoignage direct, renvoyant la culture otaku pré-internet, moment où le partage des passions voyait la naissance de collectifs plus ou moins grands. Cloitrée dans sa chambre, n'ayant aucun ami et obstiné par sa poupée, la copieuse renvoie de son côté une image assez péjorative de l'otaku à l'ère d'internet, moment de la sortie des versions rouges et bleues, où la démocratisation du web permettait de rester chez soi. Il est temps de quitter Marunouchi et de rejoindre la gare. Cure battant de l'arrondissement, la gare de Marunouchi est, comme celle de Shinjuku, extrêmement fréquentée. C'est là-bas que se trouvent les lignes de Shinkansen, dont la plus populaire est le Tokaido Shinkansen. Si vous avez vu la première partie de ce documentaire, vous vous souvenez sûrement que le Tokaido était un axe est-ouest reliant Osaka à Tokyo. Et s'il n'y a pas de train à Safrania dans les versions rouges, bleues et jaunes, les versions or et argent introduisent quant à elles le train magnétique. La ligne qu'il emprunte s'apparente au Tokaido Shinkansen, puisque le train magnétique fait les lésons avec Doublonville, directement inspiré d'Osaka. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Que ce soit en japonais, en anglais ou en français, le rouge symbolise à la fois la passion et la colère. Deux états qui résument bien Kramozyl, terreau d'une nature en ébullition et théâtre d'expérimentation hasardeuse occasionnant destruction et haine viscérale. Kramozyl tire son inspiration d'Izu Oshima, plus grande île de l'archipel d'Izu, un banc d'îles volcaniques dispersées dans le Pacifique. Comme Tateyama au sud de Kanto, Izu Oshima profite d'un climat subtropical humide avec des étés chauds et des hivers frais. L'arche de 50 km, on y trouve des plages immenses bordant une mer azur et profitant au tourisme. Oshima doit également s'en nommer à ses camélias. Comme la plupart des villes côtières, Izu Oshima s'appuie sur le commerce de la mer. Isolé du reste de l'île, on trouve un petit village figé dans le passé, Abu Minato, où l'on peut observer les pêcheurs à leur affaire. D'ailleurs, une des spécialités de l'île, c'est le Kusaya. Du poisson séché et fermenté. Si dans les premiers jeux, Kramoisile n'affichait pas de monts ou de volcans, les artworks des cartes de Kanto venaient contredire le level design et présenter un volcan à Kramoisile. Faut dire qu'Izu Oshima repose sur un ancien stratovolcan basaltique datant de la fin du Pleistocène. Mais c'est pas tout, il y a d'autres volcans. On a par exemple le mont Miara, qui culmine à 758 mètres et qui est encore actif. Un parcours pédestre permet de le visiter, et après avoir découvert le désert d'Uras à Baku, un vaste plateau constitué de roches volcaniques noires, on peut enfin découvrir le cratère du mont Miara. Au cours de son histoire, le volcan a connu plusieurs irruptions, dont certaines répertoriées à plus de 1000 ans. La dernière date de 1990, mais les résidents ont surtout en mémoire l'irruption majeure de 1986. Après une suite d'explosions spectaculaires, ce sont plus de 10 000 habitants qui ont dû évacuer l'île, une véritable apocalypse à échelle réduite. Le musée de l'information d'Izu Oshima relaie la dernière catastrophe en date. Dans ces salles d'exposition, on contemple le fruit des dégâts de l'éruption de 1986. Mais le mont Miara n'est pas le seul élément naturel à voir sonner la fin du monde sur l'archipela. Izu Oshima est régulièrement soumise au passage de typhon pendant la saison des pluies. Le 16 octobre 2013, le typhon Wifa a provoqué des glissements de terrain sur l'île, avec un bilan de 27 morts et de 19 disparus. On retrouve là une singularité du Japon, perpétuellement perturbée par les mouvements des plaques tectoniques sur lesquelles le pays repose. Conséquence, les japonais ont un rapport à la nature fataliste. Bien qu'il s'agisse d'un des peuples ayant la plus domestiquée, il demeure impuissant à la mettre au pas quand le celtisme est en colère. Tout le monde est mort dans le quartier, tous les gens que je connaissais. Même si je voulais reconstruire ma maison, est-ce que ça en vaut la peine à mon âge ? Je serais morte avant d'avoir fini. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et c'est sur ce point qu'on peut faire le lien avec le pôle scientifique de Kramoisil, cristallisant cette lutte perdue contre la nature. Un rapport symbolisé dans le jeu par les liens entre l'homme et les pokémons. En tentant de reproduire l'ADN de Mew, en tentant d'aller contre nature, les scientifiques ont vu leurs recherches se retourner contre eux. Ce qui nous mène au pire. Dévastés après la fuite de Mewtwo, le laboratoire en est rempli. En version japonaise, ceux-ci sont définis comme des voleurs après l'incendie, un terme récurrent dans la culture nippone. Les grandes villes ont souvent été dévastées par de grands incendies après les séismes, et ce genre de criminalité est très fréquent dans la littérature. Impuissant contre la nature, l'homme reste son propre ennemi. Et c'est sur ces paroles qu'il est temps de partir à la ligue. L'indigo, la septième couleur de l'arc-en-ciel. Il faut croire que la palette entamée au début de notre aventure est complète. Mais j'ai une petite théorie concernant l'usage de cette couleur au dernier chapitre de notre histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants indigo ? C'est une expression issue de la pensée New Age, un mouvement occulte et pseudo-scientifique ayant pris racine dans les années 60. Pour être précis, le concept d'enfant indigo vient de Nancy Tapp, une médium américaine capable d'observer des auras de couleurs autour des gens qu'elle rencontrait. Selon elle, les enfants à l'aura indigo disposeraient de caractéristiques hors du commun, doués d'une intelligence et d'une maturité spirituelle supérieure, faisant d'eux les futurs leaders de ce monde. En plein dans les années 90 où le concept est médiatiquement au plus fort, Red concrétise son voyage et embrasse son destin d'enfant indigo. Il franchit une dernière marche, un dernier plateau, et devient maître Pokémon. Avec une théorie pareille, j'étais persuadé que l'indigo était une intention des développeurs. J'ai été plutôt surpris en apprenant que cette couleur avait été choisie par les traducteurs. Valable ou non, l'histoire de l'enfant indigo est armée sur leur compte. Alors qu'en est-il de l'intention de base des développeurs ? Seikiei Kogen, en japonais, on peut traduire le toponyme par plateau de quartz. Ce que ça représente, le cristal laisse passer la lumière et par conséquent tout le spectre de couleurs. D'une autre façon, la boucle est bouclée. Hormis ça, il n'y a pas vraiment de source renvoyant aux inspirations du plateau indigo, et je m'apprêtais à vous dire que ce lieu était simplement fonctionnel, sans alter ego dans la réalité, ce qui devait forcément arriver un moment ou un autre. Pourtant, cette histoire de quartz ouvre une piste intéressante. Le principal gisement de quartz au Japon, la mine d'Otome, on peut le trouver à Yamanashi, dans la préfecture du même nom où se trouvaient plusieurs autres gisements de quartz dans le passé. En jetant un œil à la carte du Japon, on remarque que la position d'Yamanashi, située entre Chichibu et Shimoda, correspond bien avec celle du plateau indigo. Les choses se précisent en trichant un peu et en prenant le mot argenté des versions hors et argent comme repère. Alter ego du mont Fuji, dont une partie se trouve dans la préfecture de Yamanashi, le mot argenté se situe légèrement à l'ouest de la ligue Pokémon. Qu'est-ce qu'on trouve juste à l'est du mont Fuji ? La ville de Fuji Yoshida, célèbre pour un monument connu dans le monde entier, la pagode Chureto. Pour moi c'est ici que le plateau indigo trouve son double. D'abord, il faut souligner que la ligue est en retrait de la civilisation et qu'on ne peut y entrer qu'après avoir bravé la route Victoire. Ensuite, comme son nom l'indique, la ligue se trouve en hauteur, sur un plateau. Pour accéder à la pagode Chureto, il faut sortir de la ville, traverser le parc du sanctuaire Darakura Sengen, et gravir 400 marches. Édifice de 5 étages, la pagode Chureto surplombe le paysage environnement. Les touristes sont nombreux à venir ici pour profiter de la vue impressionnante. C'est là qu'il faut faire le lien avec le Conseil 4. Sans qu'on ne soit forcément conscient, celui-ci renvoie un élément de japonité. D'abord il faut savoir que dans la culture asiatique, le chiffre 4 symbolise la mort. Il est donc naturel qu'un groupe de 4 représente les adversaires principaux du joueur. Mais attardons-nous sur l'étymologie du groupe. Le nom japonais du Conseil 4 est Shitenu. Les 4 rois célestes. Dans la tradition bouddhique, les 4 rois célestes sont 4 dieux gardiens des points cardinaux. Mais la référence a été réutilisée pour que la définition finisse par renvoyer aux 4 meilleurs hommes d'un samouraï. Par extension, les 4 rois célestes sont devenus les 4 subordonnés d'un puissant leader dans beaucoup d'histoires japonaises. Avec ses 5 niveaux, la pagode Chureto pourrait accueillir un membre du Conseil 4 par étage et le mettre au sommet. Construite en 1963 comme un monument de paix, j'y vois le miroir idéal pour terminer l'histoire. Depuis le début de cette série, on a pu observer la portée écologique des jeux et l'harmonie du monde de Pokémon. La pagode en est le pinacle, la conclusion. La ligue n'est pas qu'un espace de combat, mais le lieu du rétablissement d'équilibre. Notre aventure est terminée. Raid règne sur Kanto. Depuis la ligue, il observe sereinement le nom argenté. Depuis la pagode Chureto, la vue sur le Mont Fuji est spectaculaire. En interview, Tsunekazu Ishiira, président de la Pokémon Compagnie et Satoshi Tajiri, le créateur de la licence, sont revenus sur l'élaboration de Kanto. Comme on a eu l'occasion de le voir, la région fictive calque son atmosphère sur la baie de Tokyo. Des montagnes au nord, la mer au sud, une baie qui tourne et s'enroule. Et pourtant, en cherchant dans les atlas, Ishiira s'est rendu compte que d'autres pays présentaient des caractéristiques géographiques similaires. C'est le cas par exemple aux Etats-Unis, avec la pointe de la péninsule californienne, mais aussi dans les alentours de la Floride, et dans beaucoup d'autres endroits. Si les versions rouge, bleu et jaune font référence à des lieux bien connus des japonais, ça n'a jamais été un problème pour les enfants du reste du monde de s'approprier Kanto et de rapporter cet espace à leur culture. Sans compter qu'avec le design minimaliste des premiers jeux, une grande part était faite à l'imagination. Satoshi Tajiri l'explique sûrement mieux que moi. Nous n'avons pas changé le design de la carte à destination des Etats-Unis et du reste du monde, parce que les enfants qui jouent comparent les villes au lieu qu'ils connaissent. En cherchant un peu, je suis tombé sur une histoire intéressante. Dans les années 50 aux Etats-Unis, il y avait le Grey Hound Bus, un quart mythique qui écumait le pays en long et en large. Vers 18 ans, les jeunes gens partaient ainsi en voyage faire le tour des Etats-Unis, tout à fait comme notre aventure dans Kanto. Ainsi, je pense que l'histoire de chaque monstre est partagée par tous les enfants du monde. Je pense que l'histoire de l'avenir est un peu.